6-9 la matinale, Indice Vert Bonjour Hamid Belkassam Bonjour Fatema Charef Alors aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de deux sujets Hamid Le 25 septembre 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté les ODD, les Objectifs de Développement Durable Et avec cette thématique vous voulez associer la journée mondiale du rêve célébrée chaque 25 septembre Alors quel est le lien entre les deux Hamid ? Oui j'imagine que ce n'est pas évident, alors on fait un petit rappel Fatema Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre Sans compromettre à la capacité des générations futures de répondre au leur Voilà, les ODD, les Objectifs de Développement Durable sont au nombre de 17 divisé en 5 domaines Les fameux 5 P pour Peuple, Prospérité, Planète, Paix, Partenariat Les 17 ODD et les 5 P sont regroupés sous trois piliers Environnemental, social et économique L'environnement et le développement durable ont un principe de base Réfléchir globalement et agir localement On va commencer par le global Et j'imagine Hamid que le global c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies Oui, réfléchir globalement c'est la raison même des Nations Unies En ce moment précis, il y a un ennemi notoirement connu par l'AG des Nations Unies Par la Tour pénale internationale et par le Tribunal pénal international C'est l'entité sioniste qui viole les 17 ODD, les 5 P et les 3 piliers Et qui siègent aux Nations Unies Réfléchir globalement, ce sont les dizaines de résolutions condamnant Israël Agir localement devrait logiquement être la mission Pardon, la mission des musulmans et des Ashika al-Arab Dont le produit intervieweur brut pèse quelques milliers de milliards de dollars Et qui devraient prendre leurs responsabilités Et agir localement au Proche-Orient Et faire appliquer les 17 ODD, les 5 P et les 3 piliers Mais il y a toujours un mémo en matière de développement durable C'est la journée mondiale du rêve Donc, zéro chance pour assister à un miracle Et encore moins à une mojiza D'où un retour au développement durable point des aides Et justement, Hamid Belkossem, l'Algérie est plutôt connue pour être le leader africain en matière d'ODD En matière d'ODD, l'Algérie a été classée au premier rang au niveau africain à 3 reprises Et au niveau arabe à 2 reprises Mais, comme c'est la journée mondiale du rêve Et que l'année parlementaire vient d'ouvrir Le rêve est permis Le rêve est permis de voir, messieurs et mesdames les députés S'autosaisir du dossier d'Iezel Réfléchir globalement et agir localement Et pourquoi s'autosaisir du dossier du diézel, Hamid ? Par gaz d'échappement automobile interposé Le diézel tue chaque année des centaines d'Algériens Et génère des milliers de cas de saturnisme Le saturnisme, c'est le retard scolaire chez l'enfant Donc, sous sa forme actuelle Le diézel est en totale contradiction avec les ODD Par ailleurs, les députés doivent demander à leur aîné La grille tarifaire du mazout en vigueur dans les années 70 Il y avait le FOD, le fiole domestique Avec une couleur et un mini-tarif Ensuite, le mazout pour les agriculteurs Les pêcheurs, les transporteurs Et les industriels Avec une couleur et un mini-tarif Et enfin, le diézel destiné aux véhicules particuliers Avec une couleur et bien entendu Au tarif le plus cher Cette grille tarifaire faisait que dans les années 70 3 kg de sardines valaient un seul dinar Et 3 kg de pente de terre valaient un seul dinar En 2024, le litre de diesel est au même tarif Au même tarif pour le tracteur Sirta Le camion et le bus SNVI Le sardinier L'engin des chantiers ADL Et les véhicules type Audi A8 De couleur noire Mais qui permettent de voir la vie en rose Reste juste à espérer Qu'en 2025 Le diézel à l'APN Sera un ODD Et non pas un rêve L'excellent Hamid Boulgassam Comme tous les matins Merci beaucoup Hamid On aura le plaisir de vous retrouver Challah dès dimanche Dans un nouveau 6-9 la matinale Cyril Géchen 3 7h44 4 minutes Sous-titrage ST' 501